Omar Davonseca a récemment déclaré que Lionel Messi était devenu néfaste pour le jeu d'UFC Barcelone. Lorsqu'on connaît le fanatisme du personnage à l'égard de Lionel Messi, évidemment ça pose des questions. Cette déclaration est-elle juste ou exagérée ? Voici la question à laquelle nous tentons de répondre dans cette vidéo. Accrochez-vous, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que toutes les personnes qui sont là en pensant que ça va être une vidéo à charge contre Messi, une vidéo pour descendre Messi, je suis désolé de vous décevoir, ça ne sera pas le cas. Ça va être une vidéo qui pointe du doigt un problème tactique engendré par le positionnement de Messi sur le terrain et j'estimais qu'il était temps d'en parler. Je tiens aussi à vous rappeler que nous avons notre site avec Logito, un site dans lequel on vous propose des objets reliés au FC Barcelone. Vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur tous vos achats avec mon code promo MASSIANFCB10. Alors, pour comprendre le problème dont je vais vous parler, je vous invite à faire un voyage avec moi dans le temps pour aller à la source même du problème. On est en 2012 et Pep Guardiola décide de transformer Messi en faux numéro 9 en le replaçant dans l'axe. Résultat, Messi termine cette année avec le chiffre ahurissant de 92 buts inscrits sur une seule année civile. Donc ça va être compliqué de toute façon pour un autre joueur de refaire un tel exploit. Et pour Messi, à titre individuel, il a compris durant cette année qu'il pouvait être une machine à but tout en bénéficiant d'un positionnement assez libre. Tout a commencé à se gâter après le départ de Pep Guardiola. Messi ayant compris qu'il préfère plus jouer dans l'axe en électron libre que d'être collé à la ligne à droite, a petit à petit déserté complètement l'aile droite pour se recentrer dans un rôle plus axial. Le jeu du Barça quant à lui continue à se détériorer et puisque Messi touchait de moins à moins de ballons, il a commencé à redescendre de plus en plus. Résultat, aujourd'hui, Messi n'est ni hélier droit, ni attaquant de pointe, ni faux numéro 9, ni milieu de terrain. Messi occupe une zone de terrain assez particulière que je jugerais d'hybride. Il a occupé ce rôle hybride jusqu'en 2015 à l'arrivée de Luis Suarez au Barça. D'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, le Barça en 2015 avec la MSN, Messi très souvent partait de la droite. On avait des ailiers entre lui et Neymar qui étaient très souvent collés à la ligne. Mais après la victoire en finale de Ligue des Champions en 2015 contre la Juventus, Messi, de plus en plus, est revenu à ce rôle, on va dire, un peu hybride qui est entre l'aile et l'axe de l'attaque. À sa décharge, en 2015, il avait encore Daniel Ves pour animer le côté droit avec lui. Puis, cette fois-ci, il n'a que Rakitic et Sergio Roberto depuis 2016. Donc, on peut comprendre sa volonté de se rapprocher de l'axe, sauf qu'il y a un problème. Et ce problème n'est pas minime. D'ailleurs, je pense que c'est le plus grand problème de ce Barça, ou de la même de ne pas avoir de grands joueurs dans l'attaque à côté de Messi. Je pense que son positionnement sur le terrain déséquilibre toute l'équipe. Alors, je m'explique. En réalité, lorsque Messi occupe ce poste hybride, il n'est pas sur l'aile. C'est-à-dire que le côté droit du Barça est complètement amorphe. Il est complètement paralysé. Messi, n'ayant aucune personne avec qui combiner sur ce côté droit, essaye de se rapprocher de l'axe pour trouver des connexions techniques. Avec notamment Busquets, avec Neymar quand Neymar était là, ou Suarez qui le comprennent mieux. Donc, moi, je comprends les personnes qui réclament le retour de Neymar ou même de la MSN. Mais à de nombreuses reprises, la MSN a montré ses limites face à de grandes équipes en 2016 et en 2017 avant le départ de Neymar. Pourquoi ? Parce qu'on manquait d'équilibre. Lionel Messi, lorsqu'il se rapproche comme ça de l'axe et revient chercher même les ballons au milieu, c'est tout le jeu de position et d'équilibre qui est remis en péril. Je vous invite encore à réécouter le documentaire de Canal+, où Thierry Henry expliquait qu'est-ce que c'est que le jeu de position. Thierry Henry qui, lui, je le rappelle, est arrivé au Barça avec une étiquette de superstar. Mais il a expliqué que Pep Guardiola lui demandait de respecter sa zone de terrain. C'est-à-dire que quand Henry se déplace dans la zone de Iniesta, par exemple, il aspire le défenseur avec lui, ce qui fait en sorte que l'espace est plus réduit dans le milieu. Naturellement, quand l'huile liée décroche, il n'y a plus personne pour faire des appels dans le dos de la défense ou même écarter le jeu pour permettre au milieu d'avoir plus d'espace et de monter facilement avec le ballon. Quand on extrapole cette situation en comparaison avec Messi, Messi, ce n'est pas Henry. Vous savez très bien que Thierry Henry, c'est mon idole, mais Messi, c'est autre chose. Ça veut dire que Messi, lorsqu'il décroche pour revenir jusqu'au milieu, il ne rapporte pas avec lui le latéral. Il rapporte avec lui minimum 3 à 4 joueurs qui le suivent de près. Ça s'est encore vu lors du Classico. Casemiro, Marcelo ou même Sergio Ramos n'ont pas lâché Messi d'une seule seconde. Seconde, ce qui fait en sorte que l'axe est bouché parce que tout le monde sait que Messi a cette zone préférentielle. Donc inutile de défendre sur les côtés parce que de toute façon, le danger se trouve dans l'axe ou cette position hybride. Déjà, défensivement, je pense que le Barça a énormément à perdre avec ce positionnement de Messi. Pourquoi ? Lorsque tu veux dominer ton adversaire et avoir la possession de balles le plus possible, il n'y a pas de miracle. Il faut une débauche d'énergie pour aller faire le pressing offensif, pour aller chercher les adversaires très haut à la perte de balles et multiplier les efforts. Avoir le ballon et le garder de façon constante peut être plus difficile que d'attendre dans son camp et partir en contre. Et pour récupérer ce ballon assez vite, il faut que ce soit les attaquants qui soient les premières personnes à effectuer le pressing. Il faudrait que tes ailiers aillent chercher les latéraux assez haut. Il faudrait que ton attaquant aille presser la ligne défensive et lorsque Messi est dans cette zone hybride, il n'a pas techniquement d'adversaire direct. Parce que je vous prends l'exemple du Real Madrid lors du Classico. Le Barça, il y a une séquence de pressing où on a mis le Real Madrid à l'agonie. Ils étaient sur le point de dégager le ballon ou de ne le rendre en catastrophe afin qu'on puisse les contrer. Et il a fallu que Messi lâche son marquage sur Marcelo pendant une fraction de seconde pour que le Real ait une option de sortie. Ils ont donc retourné le jeu sur Marcelo et Marcelo a tout de suite balancé sur Vinicius. Résultat, le Real Madrid qui était à l'agonie, juste à cause du fait que Messi marchait à ce moment-là, s'est retrouvé dans une situation de contre-attaque à nous faire mal avec la vitesse de Vinicius. À ce moment-là, tous les joueurs du Barça étaient de l'autre côté à effectuer un très bon pressing. Mais étant donné que Messi n'est pas sur Marcelo parce qu'il n'est pas sur l'aile, forcément, ça offre une option de sortie de balle à l'adversaire. Donc, on peut exercer un pressing haut autant qu'on veut. Il ne suffit que d'une seule personne qui ne l'exerce pas comme il faut pour mettre tout le système de pressing à l'eau. Ça, c'était le problème que ça nous crée sur le côté défensif. Mais sur le côté offensif aussi, ça nous met une épine dans le pied. Parce que techniquement, lorsqu'on nous montre les formations de départ du Barça, on voit que Messi est censé être l'aillier droit. Mais on sait tous qu'il ne joue pas sur l'aile. Et le jeu de position, le jeu que le Barça a envie d'exercer, passe forcément par avoir des ailiers qui étirent la défense. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur qui est censé être sur l'aile, qui vient jouer dans la zone des milieux de terrain, ou alors ne pas occuper son aile pour étirer le bloc. Citez-moi un seul grand club aujourd'hui qui joue sans vrais ailiers qui occupent les couloirs. Quasiment personne à part nous en joue aujourd'hui avec Messi qui occupe ce rôle. Et ça nous incite à quoi avoir souvent des joueurs tels que Arturo Vidal ou même Rakitic occupé cet espace laissé par Messi. Sauf que ce ne sont pas des ailiers. D'ailleurs, je vous remets le graphique lors du Classico pour vous montrer à quel point les ailes étaient abandonnées. Parce que le jeu se passe autour de Messi, on ne peut pas se contenter d'avoir uniquement des ailiers pour écarter. Encore plus flagrant cette image lors du match face à la Real Sociedad où on voit Semedo qui occupe une position prudente. Sur le coup, c'est sûr que c'est prudent parce qu'on ne peut pas demander à Semedo de faire des appels à chaque fois dans le dos de la défense ou d'écarter en sachant que si le ballon est perdu, il sera pris dans son dos. Ce n'est pas Messi qui va faire l'effort pour combler les trous. Ce n'est pas non plus Rakitic sur qui tu vas compter. Pourtant, on aimerait tous que Semedo fasse plus d'appels. Mais si on se fait avoir à chaque fois parce qu'il n'y a personne pour le couvrir, il n'y a pas d'ailiers pour le couvrir, on se prendrait encore plus de contre-attaque. Pour vous dire que ce problème existe réellement et qu'il ne date pas d'hier, je vous invite à revenir à l'époque de Luis Enrique. Luis Enrique a voulu, dès le départ, remettre Messi sur l'aile. Ça a marché l'instant d'une demi-saison. En 2015, on a gagné la Ligue des Champions. Mais juste après, Messi a recommencé à déserter l'aile. Résultat, si vous vous rappelez bien, lors de la remontada face au PSG, le Barça a aligné un 3-4-3 avec Rafinha sur l'aile droite. Luis Enrique avait très bien compris qu'il y avait un problème d'animation sur l'aile droite et aussi, entre autres, parce qu'il n'était pas satisfait de Jordi Albain. Mais Lucho avait décédé le problème sur ce côté droit. Après, on a eu Ernesto Valverde. Alors, Valverde, avec tous les défauts qu'il avait, on peut reconnaître le fait qu'il avait décédé ce problème d'animation sur le couloir droit. Le seul problème avec Ernesto Valverde, c'est qu'il a plutôt préféré une approche défensive pour contrer ce problème en instaurant son 4-4-2 en impliquant Paulinho sur l'aile droite et parfois Rakitic sur l'aile droite. Donc, c'était dégueulasse et naturellement, le Barça produisait un jeu dégueulasse qui était suffisant en Ligue 1, mais loin d'être satisfaisant en Ligue des Champions. Donc, Valverde est revenu sur le 4-3-3, mais étant donné qu'on n'a pas les ailiés pour, il s'est fait virer parce que les résultats n'étaient plus là, en plus du fait qu'il ne travaillait pas assez à l'entraînement. Enfin, avec Kike Setien, si vous vous rappelez bien, les premiers matchs de Kike Setien, il a instauré un 3-5-2. Pourquoi ? Parce que lui aussi avait remarqué qu'il y avait un problème d'animation sur le côté droit. Il a installé Ansu Fati sur ce côté pour l'essayer. On a revu un Barça plus agressif dans le pressing et qui avait une possession outrageuse même par moment face à Grenade, par exemple. Mais c'était un Barça extrêmement fragile sur les transitions défensives. Donc, on se prenait des buts littéralement à chaque contre-attaque adverse. Ce n'était pas un système maîtrisé par les joueurs. Kike Setien a donc décidé de l'abandonner pour revenir au sacro-saint. 4-3-3. Vous imaginez bien que si Luis Enrique, Ernesto Valverde et Kike Setien ont tous essayé des formations pareilles pour remédier à un tel problème, c'est qu'il existe vraiment. Je ne vois aucun coach arriver au Barça et essayer des formations comme ça, juste pour le fun, juste pour essayer des choses. Je n'y crois pas. Je pense qu'ils ont décelé ce problème et ils ont essayé d'y remédier chacun à sa façon avec les résultats qu'on connaît. D'ailleurs, ça va vous paraître assez fou et incroyable. Moi, personnellement, je parle uniquement à titre personnel, je préfère le préciser. Durant cette saison, les seules fois où le Barça m'a vraiment fait vibrer avec une prestation collective et uniquement collective, c'était le match en Liga en début de saison face au Betis-Séville au Camp Nou et le match en Ligue des Champions face à l'Inter Milan au Giuseppe Meadza. C'est quoi le point commun entre ces deux matchs ? C'était le fait qu'on ait joué avec deux ailiers à gauche et à droite, des ailiers travailleurs, comme Carles Perez par exemple, qui n'étaient pas non plus des cracks mondiaux à leur poste, mais qui étaient assez travailleurs pour élargir le bloc, pour étirer le bloc et exercer un pressing constant sur l'adversaire afin de récupérer les ballons très haut et créer des situations dangereuses de façon constante. Ce qui rend ces performances encore plus folles, c'est qu'on était sous Ernesto Valverde. On a vu du football, du jeu sous Ernesto Valverde. Pourquoi ? Parce qu'on avait un équilibre tout simplement. On avait une équipe capable d'attaquer sur tous les côtés. On n'avait pas un seul joueur sur qui on comptait pour baser toutes nos actions. Alors non, ça ne veut pas dire que le Barça sera fort sans Messi dans un avenir proche. Ce n'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire. Ne faites pas d'amalgame. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on manque d'équilibre dû au positionnement de Lionel Messi. Après avoir dit tout ça, quelles sont les solutions potentielles ? La première solution, en mon sens, serait naturellement de repousser Messi sur l'aile droite afin qu'on ait de nouveau un ailier capable de faire tout le boulot. Sauf que Messi n'a plus ses jambes de 20 ans, malheureusement. Il n'est plus capable de suivre un latéral de façon intense pour aller le presser. Il n'est plus capable de répéter les efforts. Donc, ça serait utopique de demander à Messi de revenir sur l'aile. La deuxième solution, quant à elle, ça serait tout simplement de faire reculer Lionel Messi d'un cran pour qu'il joue au milieu de terrain. Parce que de toute façon, lui-même, il a déclaré qu'il est plus créateur que finisseur maintenant. Donc, pourquoi ne pas lui créer un poste de numéro 10 ? Un vrai poste de numéro 10 à l'ancienne. Mettre deux milieux défensifs derrière lui, à savoir Sergio Busquets et Frankie De Jong. De Jong qui jouerait lui aussi un poste préférentiel à côté de Busquets. À ce moment-là, ça nous permettrait de libérer toute la zone d'attaque et mettre de vrais ailiers sur les côtés et un vrai numéro 9. Le problème face à cette solution aussi, c'est naturellement de sacrifier un des milieux de terrain qu'on a. La troisième solution, quant à elle, c'est elle qui va faire grincer des dents. Et celle que je ne préfère pas du tout, je préfère le dire maintenant, ça serait naturellement d'envisager dès maintenant l'après-Messi. Commencez à penser à un Barça sans Messi. De toute façon, ne vous leurrez pas. Il n'y aura aucun joueur sur Terre qui pourra remplacer numériquement et qualitativement Lionel Messi. Ça va être impossible. Donc, pour le remplacer, il faut un collectif qui marche. Je sais que la grande majorité d'entre vous ne peuvent pas imaginer un Barça sans Lionel Messi. Mais malheureusement, le temps avance. Messi a déjà 33 ans et il faut commencer à préparer l'avenir. Comme je vous l'ai dit, moi non plus, je ne suis pas fan de cette troisième solution. Mais à un moment donné, il va falloir que la question se pose réellement. Cette troisième solution ne veut pas dire de se débarrasser de Lionel Messi. Ça veut dire qu'il faut commencer à penser le Barça avec Messi comme cerise sur le gâteau et non le point angulaire ou la base de toutes nos actions. En conclusion, qu'est-ce que je pense de la phrase d'Omar da Fonseca ? Pour moi, Omar da Fonseca est un peu extrême dans ses propos. Lorsqu'il dit que Messi est néfaste pour le Barça, je trouve que le mot néfaste est un peu fort. Or, cependant, je pense que Messi représente le problème et la solution en même temps. Je pense que si Messi fait quelques concessions dans son jeu, dans sa façon à vouloir toucher tous les ballons d'attaque, je pense que le Barça s'en sortira mieux. Pour ce faire, il faudrait que les autres joueurs aussi réussissent à prendre leurs responsabilités et pour ça, il faut un travail collectif. Enfin, je tiens à préciser, à rappeler que cette vidéo n'est pas un essai scientifique, c'est une vidéo d'un supporter qui donne son avis personnel. Tout simplement, je ne détiens pas la vérité, je ne donne que mon avis et ma vision des choses. Ça se peut très bien que je me trompe dans ma façon de voir les choses, mais ça reste ma façon de voir les choses. Et c'est la raison pour laquelle je veux que vous aussi, que vous me donniez vos avis sur la question. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai très hâte de lire vos commentaires et d'en débattre avec vous. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite de nouveau à aller nous visiter sur notre site. Vous trouverez plein d'articles reliés au FC Barcelone avec mon code de réduction MASSIANFCB10. Vous aurez 10% de réduction sur la totalité de vos achats. Donc ne tardez pas, allez-y, je vous attends en grand nombre. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette longue vidéo. Ça veut dire que mon contenu vous intéresse vraiment. Donc dites-moi vous aussi dans la section commentaires ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Identifiez-vous que je le sache. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de partager si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Et d'ici là, comme vous le savez, prenez tout soin de vous et à très vite.